Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai le plaisir encore aujourd'hui de faire un enseignement que je veux mettre à votre disposition. Le thème pour cet enseignement est L'ennemi nous connaît. Je reprends le thème L'ennemi nous connaît. Je lis Marc chapitre 1, versets 23 à 24. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impu, et qui s'écria, « Qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous prêtre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Amen. Je vais lire aussi Marc chapitre 1, verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Amen. A travers cette lecture, je voudrais mettre l'emphase sur une chose, c'est du fait que les démons connaissaient Jésus-Christ. Pour la première lecture, les démons ont donné le nom de Jésus, et ils ont donné aussi son identité en disant que « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Pour la deuxième lecture, ce n'est qu'une confirmation, ici, il nous est dit que « Parce que les démons le connaissaient. » Bien-aimés frères et sœurs en Christ, les démons connaissaient parfaitement Jésus, et aujourd'hui aussi, ils le connaissent. Si les démons connaissent Jésus, et nous, est-ce qu'ils ne nous connaissent pas ? Le diable connaît même des passages de l'écriture qui concernent Jésus. Cela veut dire que l'ennemi a accès à beaucoup de choses que nous ne savons pas. Si, comme je le disais, si l'ennemi connaît Jésus, il nous connaît aussi. Les choses que tu as faites, et que tu as oubliées, le diable est en mesure de te les rappeler. Et souvent, il aime nous rappeler le mal que quelqu'un nous aurait fait, ou il va nous rappeler le péché de quelqu'un, d'autre. Et son objectif étant de nous détruire, étant de nous diviser, de nous créer des problèmes. Il va nous rappeler des choses qui vont constituer une pierre d'achoppement pour nous. Et ce sont ces démons-là qui inspirent souvent les devins, ou les divinateurs, ou les nécromanciens. Amen Ne vous étonnez pas que les devins-là connaissent les choses sur vous. Ce sont les démons qui leur parlent, et eux, ils vous parlent de la part des démons. Donc, quiconque arrive à dire des choses vraies sur les gens, ce n'est pas forcément qu'il est de Dieu. Ça peut être des démons, et la Bible nous le prouve. Et maintenant, la question que nous devons nous poser, est que, quel est l'objectif du diable, en cherchant de nous connaître, à connaître notre vie, à connaître nos actions, à connaître tout ce qui nous concerne. Quel est l'objectif de notre adversaire, en faisant tout ce travail, en se donnant tout ce travail? Nous savons que dans ce monde, il y a des gens qui se sont opposés, qui sont opposés les uns aux autres. Et pour vaincre un ennemi, comment il faut faire? Il faut chercher à connaître ses secrets. Surtout si c'est un ennemi, fort et dangereux, alors, il faut connaître ses secrets. C'est pourquoi, dans le monde, aujourd'hui, nous avons des systèmes de renseignements partout, dans tous les pays. Il y a des systèmes de renseignements. Ils font des enregistrements de voix, même des chefs d'État et autres, pour connaître leurs secrets, c'est ça. Aux États-Unis, nous avons la NSA, NSA, oui, c'est ça. Nous avons FBI, nous avons CIA, que nous appelons en français, CIA. Ils prennent, ils collectent des informations sur leurs ennemis, pour connaître les secrets, pour pouvoir les affronter et les vaincre. Et c'est à partir des informations collectées qu'on peut préparer un coup contre son ennemi. En politique, c'est pareil. Pour renverser son adversaire, il faut connaître ses failles. Et nous savons souvent ce qui se fait en politique. La plupart du temps, on dit que tel, il a commis l'adultère, il a fait tel, il a été corrompu, et autres. C'est comme ça que ça se passe. Il faut détruire. Nous connaissons les histoires des DSK et autres. Ce n'est pas moins de vous en parler. Notre adversaire, le diable, utilise la même méthode, la même méthode. Il prend des informations sur nous, pour connaître nos failles, afin de nous détruire. Afin de nous détruire. Les démons, là, avaient des informations sur Jésus. Et personne ne savait pas qu'ils avaient des informations sur Jésus. Et ce n'est pas exclu que ces démons-là, qui ont dit à Jésus, « Pourquoi es-tu venu pour nous perdre ? » Sont entrés dans ce dom pour attaquer Jésus. Ce n'est pas exclu qu'ils sont entrés dans ce dom parce qu'il y a Jésus là-bas. Et ils cherchent qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en prendre à lui. Ce n'est pas aussi exclu que ce sont les démons qui ont inspiré. Et l'autre, comment il s'appelle ? Le roi méchant, Hérode. Voyez comment il a fait ? Il a dit au roi mage, « Allez prendre des informations sur l'enfant et moi si j'irai l'adorer. » C'est comme ça que les démons fonctionnent. Il a fonctionné comme le diable. Les démons allaient prendre des informations. Je peux prendre Hérode comme Satan, c'est-à-dire le prince des démons. Et il envoie les rois mages, que je peux symboliser par des démons, d'aller prendre des informations sur l'enfant. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Il envoie les démons d'aller prendre des informations sur les gens pour pouvoir les détruire. Et nous devons savoir que, comme je le disais, que ce n'est pas exclu que les démons-là sont entrés dans cette personne qui est démoniaque après tout, pour pouvoir attaquer Jésus. La plupart des gens qui s'opposaient à Jésus sont manipulés par les démons. C'est ça. Ils sont manipulés. Il y a des choses qu'ils ne font pas d'eux-mêmes. C'est le diable qui les pousse à attaquer Jésus à des paroles méchantes et autres. Mais ils n'ont pas pu la voir. Vous allez vous rendre compte que des fois Jésus dit aux sacrificateurs et aux pharisiens, vous avez père du diable. Des fois, il fait allusion aux démons qui parlent à travers eux. Leur père, c'est le diable, c'est-à-dire leur chef. Et, chrétien, mon frère, ma soeur, tu dois aussi savoir que l'ennemi passe par des gens qui ont des failles pour t'étendre des pierres, pour te lancer des mots, pour te mettre en colère. Et toi, tu te mets en colère. Et puis alors, ils ont trouvé une occasion pour t'attaquer. Donc, il faut qu'on soit conscient de toutes ces choses pour ne pas tomber dans leurs mains. Et pour le cas de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a poussé ces démons à se dévoiler. Ils étaient là, cachés, et observés tout, tout concernant Jésus. Ils étaient des enquêteurs. Ils ont trouvé un cachot qui est ce monsieur. Ils sont là, observant Jésus. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui les a dévoilés. Et quand les démons se renseignent sur toi, ils vont savoir les choses que tu aimes. Voilà. Donc, nous, sur nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent sur nous pour savoir les choses, nos préférences. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent les femmes. Ils préfèrent l'argent. Ils préfèrent quoi? La vie. Ils préfèrent la lecture. Ils font des enquêtes munitieuses sur nous. Et c'est à travers ces choses-là qu'ils vont t'attraper ou nous attraper. Et chaque fois, ils vont diriger quoi? Nos pensées. C'est des choses-là. Les choses que tu aimes. Alors, ils te poussent à penser. Chaque fois, ils te disent, pense à tel jeu. Pense à tel jeu. Et quand tu ouvres ta bouche pour prier, il est là. Et il pense à tel affaire. Et tu trouves ça tellement intéressant que tu oublies la prière. Tu te mets en pensée. Ou bien, tu es en train de parler. Mais tes pensées sont ailleurs. Il y a une inadéquation entre ton cœur et ce que tu dis. Et la Bible dit que c'est un vin que ce peuple m'honore de sa bouche et son cœur est éloigné de moi. C'est la méthode que le diable utilise pour annuler nos prières. C'est ça. Et pour nous empêcher d'écouter Dieu. Il met tes pensées ailleurs. Et tu parles. Et tu filles. Je t'assure. Ta prière est notée zéro. Après avoir passé peut-être une heure ou deux heures du temps de prier. Et s'il faut te tendre aussi des pièges, ils vont faire la même chose. Les démons connaissaient bien David. Je suis en train de parler du cas de David. Et quand ils étaient à l'étage et il a aperçu la fendurie, il lui aurait dit, continue pas à regarder. Il faut regarder comme c'est bon. Le gars du jardin d'Éden est encore là. La Bible dit que la femme vit que l'âme était bonne à manger. Donc il lui aurait dit, il faut regarder que c'est bon. Quand il a regardé, ils ont dit, pense que c'est bon. Le gars du jardin d'Éden, le serpent ancien, le dragon, le serpent ancien, le dragon, le Satan, il a quatre ans d'Apocalypse. Il est encore là, le malin, il est là. Il est tenu toujours les mêmes astuces. Et je continue dans ce que les démons auraient dit à David. Mais regardez seulement, ça ne te satisfait pas. Il faut aller en action. Si tu rates ça, tu as raté la meilleure chose. La terre, ils l'ont flatté. Et malheureusement pour David, Jésus n'était pas encore là pour lui enseigner que si ton oeil est pour toi une occasion de chute, coupe-le, vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu et t'emborgne que d'entrer dans la Guéenne avec tes deux yeux. Et voilà, voilà, c'est ça. Jésus l'a bien dit que beaucoup de justes et de prophètes ont voulu voir mon jour. Donc Jésus n'était pas là pour lui enseigner ça. Et Pierre nous dit que notre adversaire rôde comme un lion, régissant, cherchant qui dévorait. Je pense que notre adversaire rôde avec un bic et un cahier à la main pour noter tout ce qui nous concerne. Et dans son système de renseignement, il prend toutes les informations nous concernant en vue de nous attaquer, en vue de nous détruire, en vue de mettre une séparation entre nos dieux, en vue de bloquer nos bénédictions, en vue de nous voler. Il nous a longtemps créé dans ça et nous devons vraiment être prudents. Connaissant ces choses, nous devons être aux aguets pour ne pas donner occasion à l'ennemi de nous renverser. Chers amis, frères et sœurs en Christ, je ne veux pas être trop long. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.